bonsoir à tous bonsoir tout le monde aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous faire le résumé de l'épisode final de votre série amour éternel alors sans plus tarder on commence Kemal qui est venu libérer sa fille que Amy a kidnappé a été ligoté par ce dernier et il a mis un pistolet entre les mains de Nian lui demandant de le tuer sinon il tuera leur fille mais Nian n'a pas le courage de tirer sur son bien-aimé Amy voyant cela la force a tiré le coup de feu sur Kemal et celui-ci s'écroule après avoir pris la balle Nian voyant cela fond en larmes et elle dit à Amy qu'elle va le tuer elle entend par la suite les pleurs de son bébé et elle court pour aller le regarder de son côté Amy demande à son homme de main de se débarrasser du cadavre de Kemal et quand celui-ci était sur le point de le faire il entend la police arriver dehors et Amy guette par la fenêtre pour vérifier leur position et pendant qu'il le faisait Kemal se relève et Amy en le voyant non n'en revenait pas Kemal lui dit alors tu as perdu Amy et il se met ensuite à penser au plan qu'il avait tissé avec Nian et Akan pour que Amy tombe dans leur piège et cela a très bien fonctionné Amy voyant qu'il a été piégé tende alors de s'enfuir avec son complice de son côté Kemal retrouvé Nian et leur fille et il la rassure en lui disant qu'il va bien et qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il avait mis un gilet pare-balle pendant ce temps Amy et son complice voyant qu'ils ont été encerclés par la police déclenche alors une fusillade et ils se mettent à la tirer dessus par la suite il trouve une ouverture et pendant qu'il s'enfuyait il prend une balle à l'épaule mais il continue de courir peu de temps après son complice le rejoint et ils réussissent tous les deux à s'enfuir de leur côté Kemal et Nian qui ont appris que Amy et son complice ont réussi à s'enfuir réfléchissent à l'endroit où ce dernier aurait très bien pu aller pendant ce temps le complice l'a emmené dans sa vieille maison et il est en train de soigner sa blessure à l'épaule peu de temps après Kemal et Nian sont retournés à la maison et celui-ci qui a sa fille près de lui se met à penser aux différents moments qu'il a passé avec sa femme notamment le jour de leur première rencontre et tous les autres événements qui ont suivi par la suite il rejoint Nian dans la chambre et il se pète à discuter par rapport à ce qui s'est passé dans la soirée avant de s'endormir le lendemain Amy se réveille et il dit à son lendemain que les choses viennent juste de commencer et il se met ensuite à discuter par rapport à la nouvelle stratégie pour en finir avec Kemal de son côté Azou qui est interné dans une clinique psychiatrique tente de s'échapper avec l'aide d'un infirmier pendant ce temps Kemal et Nian ont décidé de quitter le pays le temps que Amy et son complice puisse être mis aux arrêts et ceux-ci sont en train de dire au revoir à leurs proches l'infirmier qui a aidé Azou à s'échapper l'a emmené chez lui pour qu'elle y reste pendant quelques temps sans connaître ses véritables intentions par la suite elle récupère un objet métallique et elle assomme avec pas surprise après avoir fait cela elle s'en va dans la nuit Amy s'est glissé directement dans la maison de Nian et celui-ci en la voyant lui demande de venir s'asseoir près de lui elle s'assoit alors près de lui et il lui dit j'ai une question à te poser et lui avoir une chose à te demander et après d'avoir fait cela je te promets de te laisser tranquille Nian entendant cela lui demande alors ce qu'il veut il lui demande si elle aurait pu l'aimer si les circonstances avaient été différentes elle lui dit qu'il n'aurait pas du tout changé il réplique en disant j'aurais pu changer pour toi elle lui dit je t'ai toujours suis parce que tu es le genre de personne qui ne change pas après lui avoir dit cela elle lui demande s'il va la laisser maintenant il lui dit tout d'abord je veux que tu fasses quelque chose pour moi elle lui demande ce qu'il sait il lui dit embrasse moi embrasse moi juste une fois et laisse-moi mourir Nian entendant cela le prend alors dans ses bras par la suite Amy sussautent et il se rend compte qu'il était en train de rêver ce qui le met alors dans une grande peu de temps après il reçoit la visite de Azou et celle-ci voyant son état lui dit qu'il faut qu'il parte à l'hôpital mais celui-ci refuse disant qu'il est un fugitif de leur côté Kemal et Nian sont dans la voiture avec l'inspecteur à Cannes et ils sont en train de s'en aller à l'aéroport pour quitter le pays ils arrivent alors à l'aéroport et ils patientent à la salle d'attente par la suite Nian a un léger malaise et Kemal décide de l'accompagner aux toilettes il attend alors à l'extérieur le temps pour elle de se soulager quelques instants après Kemal voyant qu'elle a trop duré aux toilettes décide d'aller regarder si tout va bien il se met alors à la chercher mais il ne la trouve nulle part et Nian avait été kidnappé quelques heures plus tôt par une femme envoyée par Emir et celle-ci s'était faite passer pour une femme de ménage elle l'a mise dans le récipient dans lequel elle range le linge sale pour la donner à un autre homme de Emir pour qu'il puisse passer avec elle sans se faire repérer et celui-ci pendant qu'il s'en allait passe le contrôle de police sans souci Kemal qui a repéré la femme de ménage qui a kidnappé Nian se met à lui courir après il finit alors par la rattraper et il lui demande où est sa femme la femme de ménage lui dit qu'elle n'en sait rien il réplique en disant qu'il l'attuera si elle ne lui dit pas où se trouve sa femme la femme de ménage entendant cela lui dit qu'elle a été emmenée dans une camionnette du service de nettoyage Kemal entendant cela n'en revient pas peu de temps après il se met à regarder les enregistrements vidéo en compagnie de Hakan et Kemal après réflexion dit à Hakan il y a sûrement quelqu'un de ton équipe qui travaille pour Emir et c'est cette personne qui lui a donné notre position de son côté Emir qui a eu la confirmation que son opération a été un succès brûle d'impatience de revoir Nian il voit ensuite son homme de main arriver avec elle et celle-ci était inconsciente Emir lui prend la main et il lui dit bienvenue mon épouse après avoir dit cela il se lève et s'en va se soigner la laissant sous la garde de Hazon de son côté Kemal est dans le bureau de Hakan pour discuter par rapport à la situation et après de longues minutes de réflexion Kemal lui dit que la taupe qui est dans l'équipe c'est Adem car il était au courant de tous leurs déplacements de son côté Adem s'est rendu dans la maison de Kemal et il dit à son oncle que l'inspecteur Hakan demande que les parents de Kemal viennent au poste de police plus tard Kemal appelle son oncle et il lui demande si ses parents sont à la maison son oncle lui dit oui et que Adem est venu et appris inept pour l'emmener Kemal entendant cela n'en revient Nian qui était inconsciente s'est réveillée et elle demande à Azou de la libérer car elle veut aller aux toilettes mais Azou refuse de son côté Kemal donne une conférence de presse pour que tout le monde soit au courant de ce que Amy a fait à sa femme de son côté Nian tente de mettre Azou en colère en lui parlant des bons moments qu'elle a passé avec Kemal et quand Azou voulait la faire avaler la clé par force Nian lui donne un bon coup de poing ainsi qu'un bon coup de pied ce qui immobilise Azou Nian en profite alors pour se détacher et elle tente de s'échapper pendant ce temps Amy qui est en train de se rendre à l'hôpital pour se soigner s'écroule à l'entrée et les médecins à court pour le secourir il l'emmène alors à l'intérieur et se met à le soigner de son côté Nian voyant que toutes les issues de l'entrepôt dans lequel elle a été enfermée sont bloquées elle se met à crier à l'air mais personne ne l'entend Nian voyant cela se met une fois de plus à courir et pendant qu'elle courait Azou qui a repris connaissance la somme avec un bâton et elle tombe par terre pendant ce temps Kemal retrouve Amy sur son lit d'hôpital et il se met à le frapper lui demandant de lui dire où se trouvent sa femme et ses amis par la suite Akan arrive et il demande de se calmer et voyant que Kamal ne voulait pas se calmer il l'emmène à l'extérieur de la chambre L'homme de main de Amy a récupéré Nian et il est en train de l'emmener autre part de son côté Kemal qui a fini par se calmer discute de nouveau avec Amy et il lui demande où est sa femme Amy lui dit j'ai une offre à te faire il lui dit tes amis et ta femme sont en vie mais leur temps est compté si tu veux les sauver tu dois m'aider à m'échapper d'ici tu dois faire un choix ma liberté contre la vie de ta femme et celle de tes amis Kemal entendant cela réfléchit alors à ce qu'il doit faire il sort un instant de la chambre de Amy et trouve Akan à l'extérieur par la suite il voit sa soeur Zinead arriver et il demande de rentrer elle lui dit qu'elle peut peut-être trouver où Amy retient ses amis au même moment Akan les rejoint et elle leur dit permettez moi s'il vous plaît de libérer ce que j'ai sur le coeur laissez moi lui agresser ces derniers mots Akan entendant cela la laisse alors parler à Amy arriver dans la chambre prendre le coup d'Amy elle retire un pistolet le pointe sur lui lui disant qu'elle est venu le faire sortir de sa vie pour toujours Amy voyant cela se lève et en tentant de lui prendre le pistolet le coup de feu se déclenche et Kamal ainsi que Akan qui était juste devant la porte à court pour voir ce qui se passe ils arrivent à l'intérieur et Kemal récupère sa soeur pour l'emmener Alex après son rétablissement Amy a conduit la police à l'endroit où ils retiennent les amis de Kemal Akan et son équipier entrent dans une vieille maison et ils trouvent une personne vivante Amy regarde alors Kemal et il se met à penser au moment où ils avaient tous les deux si c'est ce plan selon lequel Kemal devait l'aider à s'échapper en échange de la vie de ses amis et celle de sa femme Kemal poursuivre le plan tant un pistolet suit Amy ce qui emmène tous les policiers à braquer les leurs sur lui au même moment Akan arrive et Kemal lui demande de dire à ses hommes de baisser leurs armes et il décide ensuite d'emmener Amy avec lui sachant qu'il a également tissé un autre plan avec Akan peu de temps après Akan entre dans la voiture avec son équipier et ils se mettent à les suivre à l'aide du GPS à un niveau Kemal descend du véhicule et l'homme demande Amy le débarrasse de son portable et de son pistolet pour que la police puisse pas les repérer ils montent ensuite dans une autre voiture et ils s'en vont peu de temps après ils arrivent à un endroit reculé et Amy lui donne des indices concernant l'endroit où Nihan se retrouve il lui dit ensuite tu n'as que 20 minutes pour la sauver Kemal entendant cela se met alors à la chercher et celle-ci était assise sur un rocher et il y a une bombe près d'elle prête à exploser par la suite Kemal la voit et il se met à courir pour la secourir Nihan en le voyant lui demande de ne plus s'approcher car Amy a implanté des mines partout dans le sol Kemal entendant cela se met à regarder aux alentours de lui pour vérifier après avoir fait cela il lui demande de fermer les yeux et Nihan les ferme dans la foire il se met alors à s'avancer tout doucement vers elle et à un moment donné il pose son pied sur une mine ce qui ruine tous ses espoirs quand ils étaient en train de se dire adieu Dieu Amy arrive par le haut et Kemal en le voyant lui dit ton pouvoir n'est pas assez grand pour nous séparer Amy réplique en disant c'est ce qu'on va voir il s'avance ensuite vers Nihan et il désamorce la bombe après avoir désamorcé la bombe il se met à la détacher et il arrête sa main pour s'en aller avec elle mais Nihan se met à s'enfuir et Amy lui court alors après pendant qu'il courait il piétine à son tour une autre mine et ce dernier voyant cela appelle son nom de main pour qu'il vienne l'aider mais celui-ci refuse Kemal voyant cela demande à Amy de donner le téléphone à Nihan et de lui dire comment sortir de là Amy donne alors le téléphone à Nihan et il lui donne ensuite des indications concernant la manière dont elle va marcher pour sortir de ce champ de mines et Nihan qui a réussi à s'en sortir court pour aller alerter la police Quelques instants après la police arrive avec un expert en mines et celui-ci tente de désamorcer les différentes mines Nihan de son côté est en train de prier le seigneur pour que tout se passe bien par la suite l'expert vient dire à Nihan que désamorcer ce genre de mine est très compliqué car ce sont des mines en série il lui dit ensuite qu'il ne peut que désamorcer un seul type de mine la mine électronique et que celle dont le pied de Kemal est posé dessus est impossible à désamorcer Nihan entendant cela font alarme et elle le supplie de sauver son mari mais l'expert lui dit qu'il est désolé et que même s'ils appellent un autre expert celui-là ne pourra pas la désamorcer il retourne ensuite pour désamorcer la mine sur laquelle était posé le pied de Emir et il réussit à la désamorcer car c'était une mine électronique Kemal voyant cela lui demande ce qu'il en est de lui l'expert lui dit qu'il est désolé que désamorcer ce type de mine est impossible de son côté Emir en s'en allant se met à se moquer de Kemal et celui-ci ne pouvant pas supporter cela l'arrête par le bras pour l'empêcher de s'en aller il lui dit je vais protéger ma femme et mon enfant de toi pour toute l'éternité de son côté Nihan demande à Kemal de ne pas faire cela car Akan va appeler d'autres experts pour le sauver mais Akan lui dit qu'il n'y a plus rien à faire et qu'ils doivent partir Kemal demande à Nihan de s'en aller avec Akan mais celle-ci tout en pleurs refuse lui disant qu'elle ne peut pas vivre sans lui Akan décide alors de l'emmener à la demande de Kemal Kemal voyant que sa femme est alors en sécurité retire son pied de la mine et celui s'explose avec Emir Nihan voyant cela était alors déboussolé quelques mois après elle se met à lire la lettre que Kemal lui a laissé tout en pleurant et sa fille qui est déjà un peu grande se met à essuyer ces larmes et c'est sur cette scène que se termine l'épisode final de votre série Amour Éternel et voilà une fois de plus on assiste à une fin tragique et la question que je me pose c'est pourquoi pourquoi tant de fins grammatiques dans la plupart des télénovellatures récemment c'était dans la série l'ombre du passé avec la mort des actrices principales et aujourd'hui c'est dans Amour Éternel avec la mort de l'acteur principale mais il faut avouer que c'est bien d'une part car cela nous rapproche de la réalité de la vie comme pour dire la vie n'est pas toujours rose nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles à l'île